J'ai une théorie. Et si on n'avait pas pris la Renault-Lution très au sérieux parce que le logo qui l'accompagnait était comment dire... LA RENAUTLUTION ! Et les amis, rappelons-nous un détail important. Juste pour vous, bien évidemment, Planète GT a réuni ensemble le nouveau Renault-Espace et le nouveau Renault-Rafale. Et ne me dites pas que la Renault-Lution est un mensonge car il y a moins d'un an entre ce véhicule et ce véhicule. Et c'est complètement fou la différence. Car on l'oublierait presque. Mais sur le papier, les amis, ce Renault-Rafale, c'est la version coupée du Renault-Espace qui, en termes de style, est l'ancienne génération de Renault. Et pourtant, ils avaient fait un effort, je l'avais souligné dans mon essai. Mais là, le dynamisme apporté par la touche Gilles Vidal fait complètement la différence et offre une métamorphose qui est une vraie bonne nouvelle dans le style Renault. Donc, les amis, très honnêtement, entre le côté bon papa, un petit peu dynamique et le véhicule véritablement coupé avec sa teinte énervée, ses quatre roues motrices et son style nouvelle génération. Personnellement, j'ai fait mon choix. Bon, les amis, évidemment, parlons un petit peu des vrais sujets et parlons du design de ce nouveau Renault-Rafale. Alors, je le sais, il y a des bases sur cette face avant, etc. Ce qui compte surtout, c'est de se demander si c'est une belle voiture. Et nous, on a passé un peu de temps avec. Et en plus, aujourd'hui, on est béni du soleil. Et je peux vous le dire que les rayons UV qui viennent taper sur cette belle carrosserie bleu pailletée nous montrent à quel point c'est une réussite de style. Et oui, je le sais, sur la face avant, certains d'entre vous vont dire que ça ressemble à une Peugeot. Et c'est vrai ! Mais la vraie question, c'est l'identité que Renault essaye de développer. Et si on s'était juste arrêté au Rafale et que tous les autres nouveaux véhicules étaient différents, j'aurais dit que c'est problématif. Sauf que si vous prenez le Scénic, vous prenez le Capture, vous prenez le Symbiose, vous prenez même le FaceTiff de la Clio, on voit qu'ils essayent de créer une gamme cohérente. Et en plus, il y a un travail de petits détails qui va apporter une identité propre à ce Rafale. En fait, mine de rien, si on regarde au détail, les amis, sérieusement, cette face avant déboîte. Et en plus, ce que j'apprécie, en comparaison par exemple avec Peugeot, c'est que Renault essaye d'apporter plein de petits éléments qui viennent porter le caractère Renault. Par exemple, cette calandre qui, pour moi, n'est pas totalement parfaite, non seulement parce que le Rafale essaye d'offrir une approche premium et c'est vrai qu'il y a un côté plastique qui, en fonction d'où la lumière tombe, ressort véritablement. Et d'ailleurs, les amis, un petit détail à noter et qui est important. Sur la version rouge, vous pouvez noter, la calandre n'est pas bleue à l'intérieur. C'est un détail, mais je trouve que ça rend tellement mieux que sur l'autre véhicule. Par exemple, quand vous avez le gris avec ce fond bleu de calandre, je vous avoue que ça ne marche pas systématiquement. Par contre, quand on vient regarder au détail, on a ces mini-losanges qui sont une sorte de défragmentation du logo qu'ils essayent d'interpréter à chaque fois sur chaque modèle et qui, vraiment sur le Rafale, est un petit peu le summum de ce qu'ils ont pu nous proposer. Et après, vous avez du caractère partout, ces ouvertures. Ça, c'est vrai que ça fait un peu 3008. Et pour le coup, on a un pare-choc, des signatures lumineuses qui sont très expressives, qu'ils se voient un petit peu partout. Et pour le coup, il faut le dire, on a l'impression d'avoir un véhicule sportif, un véhicule dynamique, un véhicule avec un gros moteur. Et ce n'est pas tout à fait le cas, mais on y regarde. Excusez-moi, juste, rappelons-nous, c'est une Renault. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez, c'est une Renault, gardez-le en tête. Renault. Et les amis, c'est quoi, potard ? Est-ce qu'on peut en parler trois secondes ? Parce que sérieusement, là, la lumière commence à être royale. Il est 20 heures passées. Et est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle une véritable identité ? On est en train d'observer une Renault. Rappelez-vous, Kadja, Oleos, les amis. Et là, un rafale. Et très honnêtement, qui les attendait à ce niveau ? Ça, c'est ce qu'on appelle un véhicule premium. Ça, c'est le type de véhicule qui est un petit CEO, un cadre qui gagne bien sa vie, a envie de posséder au quotidien. Même toi, petit jeune, tu vas commencer à te dire c'est vrai que moi-même, j'ai envie de rouler en Renault. Qu'est-ce qui se passe ? Et admettons que vous ayez besoin de plus de puissance, Renault a pensé à vous et nous a présenté une toute nouvelle version qui vous offre 300 chevaux et 4 roues motrices et qui se nomme Rafale E-Tech 44-300 Atelier Alpine. Mais moi, je croyais que c'était esprit Alpine. Franchement, je n'arrive pas à la suivre la Renault-lution aussi. Bien évidemment, les amis, quand on parle de version plus puissante, on s'attend à avoir quelques éléments spécifiques qui viennent mettre en lumière le surcoût financier que vous avez investi. Et justement, Renault a pensé à vous avec ces jantes en 21 pouces au style qui, je dois le dire, tabassent véritablement. Ils vous offrent même une teinte spécifique qui, je dois le dire, apporte sa petite touche de charme, le petit côté matifié qui est appréciable. Et les petits balans de chez Renault ont même pensé à vous offrir un becquet spécifique qui, en réalité, est exactement le même que sur la version clinique avec une peinture noire. Ils n'ont pas changé ce petit détail qui aurait fait la différence. Justement, les amis, la différence, c'est peut-être ce qu'il manque à cette version Atelier Alpine E-Tech 4.4 300 chevaux. Parce que regardez cette calandre, exactement la même que la version classique. Regardez-moi ce pare-choc, exactement le même que la version classique. Et quitte à faire une version avec 4 moteurs, 300 chevaux, voie élargie et tout le tintin marre, eh bien, envoyez-lui un caractère qui se différencie, les amis, s'il vous plaît. On est sur la version Atelier Alpine. Ce n'est pas Esprit Alpine, c'est Atelier Alpine. Enfrez-moi de la différence. Et justement, les amis, parlons aussi de cet intérieur. Parce qu'on va se le dire, on le connaît. Et pour le coup, on le connaît vraiment bien. Je pense que ça commence à faire quasiment 2 ans qu'on l'observe. Et je dois le dire, je le redécouvre un peu avec le Renault Rafale et on a presque l'impression qu'il a été pensé pour cette voiture dans un premier temps. Et surtout, des petits détails qui comptent. Regardez, ce volant est ajustable et peu importe comment je le positionne, je vois l'écran derrière le volant. On profite en plus d'un système multimédia sur lequel on va revenir. Mais même là, ce petit agencement ergonomique, chargeur à induction bien positionné, cette petite prise en main qui fait que j'ai l'impression d'être dans un avion de chasse. Ici, je vais avoir des ranges gobelets. C'est vraiment un véhicule qui prend le coup. Je dois le dire, c'est quasiment premium. Et ils n'ont pas grand-chose à demander à Audi ou à BMW et encore moins à Peugeot. Disons les choses correctement. Et la pièce maîtresse, les amis, Open R-Link. Parce qu'à chaque fois que je reprends une Renault de nouvelle génération, je me dis mais qui est-ce qui se passe ? Et vraiment, c'est une proposition qui est folle. Regardez la fluidité. On en parle à chaque fois, mais dès que j'y reviens, je me dis que c'est fou. Et aussi, le principe simple, Android automotif qui permet par exemple d'avoir Waze sans même avoir à utiliser mon téléphone. Il ne l'est pas connecté à la voiture, je ne l'ai pas fait depuis le départ. Vous avez également la possibilité d'avoir Android Auto ou Apple CarPlay connecté à un téléphone si nécessaire. Ok Google, à quelle heure décolle le vol VY-2219 ? Le vol V-Link 2219 est retardé et part dans 1h45. Magnifique. On a un système qui est juste trop bien pensé avec d'un côté tous les éléments d'aide à la conduite exactement même des paramètres dynamiques châssis ou des petits visuels avec tous ces petits raccourcis. Vraiment, tout est bien pensé. Et ça ne s'arrête même pas juste à un écran central tactile avec plein de possibilités et Google Maps directement intégré dans la voiture. Ça se passe aussi dans l'écran derrière le volant qui en termes de lisibilité est vraiment tip top. D'ailleurs, ici, on a des nouvelles interfaces. Je crois que c'est le premier véhicule vendu qui propose cette nouvelle interface. Et malheureusement, les amis, les transitions sont toujours un peu trop longues à mon goût. Mais visuellement, ça fonctionne. Il n'y a pas de ralentissement depuis qu'on essaie la voiture. On a les bonnes assistances de conduite. Et les amis, on n'est pas sur un high cockpit. On a un affichage tête haute également qui est juste fonctionnel à souhait. et ça, je dois le dire, quand je suis remonté dans la voiture et que je l'ai revu, je me suis dit « Ah, punaise, ça fait plaisir. L'affichage tête haute et ces transitions, le petit bouton de raccourci vers les modes de conduite, la prise en main du volant, particulièrement dans cette finition à esprit alpine, font qu'à bord du Renault Rafale, on a vraiment une sorte d'expérience premium, j'ai vraiment envie de le dire, qui est à part. Et peut-être, le petit détail qui m'embête, c'est qu'on a le petit commodo pour changer les vitesses qui est juste au-dessus de l'essuie-glace. Et plus d'une fois, j'ai pris l'essuie-glace plutôt que... Enfin, non, je voulais changer la vitesse et j'ai pris l'essuie-glace. Ou c'est peut-être l'inverse, je ne me souviens plus, mais le positionnement des commodos, ça, ça reste toujours un peu problématique. Mais globalement, en ergonomie, Renault, c'est quand même assez. On peut aussi noter un détail intéressant. Ici, les amis, on a de l'ardoise. Et au toucher, je dois le dire, ça a de la gueule et c'est un petit défi technique, je crois, à réaliser. Et d'ailleurs, souvenez-vous, quand on avait fait la présentation statique, je vous avais dit un truc. Par exemple, ici, sur le repose-main, on passe sur une ardoise qui est toute fine, qui leur permet de venir le plier juste comme il se doit. Et c'est vrai qu'au toucher, il y a un côté assez surprenant, un peu noble. Et en même temps, la question que je peux me poser, je dois le dire, c'est est-ce que ça va durer dans le temps parce que ça a vraiment l'air fin, fragile, mais à toucher, ça fait un peu la différence. Et bizarrement, regardez ici, il n'y a plus d'ardoise. On est passé sur un faux cuir, je crois, à mon avis. Je suis vraiment expert automobile, je ne comprends pas pourquoi ils ne me consultent pas pour ce genre de décision. Je leur aurais dit que ça n'allait pas tenir. Après, ça se trouve, c'est notre finition, je me trompe peut-être, mais en vrai, je croyais que j'avais raison, c'était un peu trop technique de mettre la ardoise ici. Et on ne s'arrête pas, les amis, puisqu'on va également parler des sièges. Et je dois le dire, ils sont quand même vraiment presque bluffants. On est sur la version esprit alpine, je le rappelle. Et je dois le dire, on a un mix entre une approche portive, les petites surpiqûres françaises et plein de petites matières qui font que réellement, on a l'impression d'avoir un siège qui n'est pas là pour se moquer de vous. En plus de ça, le maintien latéral est acceptable. On a aussi un siège confortable, plutôt moelleux, dans lequel on a envie de passer du temps. Et les amis, la petite surprise qui vient caresser le billet du client. Regardez ce petit détail. La petite signature alpine qui change de couleur. Ça, ça fait plaisir. Ça ne sert à rien, je vous le dis. Mais franchement, moi, c'est les plus bonus qui me font plaisir. Et j'en suis sûr que parmi vous, il y en a qui sont en train de se dire « Oh, j'achète ! » J'achète tout de suite. Calme-toi, c'est que des lèvres. Un petit point aussi sur les places arrières. Alors, on se le dit tout de suite, on les a déjà vus. Je vous ai parlé de ce fameux accoudoir incroyable avec le petit système qui va vous permettre de venir intégrer la tablette sur le nouveau Scénic, le petit port USB type C ici. Franchement, on est plutôt bien lotis. Et en termes d'espace, regardez, le siège est réglé pour moi. C'est franchement pas mal du tout. Le petit détail, si on parle finition, c'est que là, on n'a même pas un petit écran, on a juste des ports USB type C. Et en termes de matière, ils ont un petit peu délaissé cet emplacement. Ça, c'est le point dommageable. Mais sinon, là, quand je vois ce que je vois, eh bien, j'avoue qu'on est dans une caisse qui fait... C'est une Renault. Et Renault a bien changé, les amis ! Autre point fort du Rafale, c'est évidemment le toit Solar Bay qui est une option, mais qui, je dois le dire, dans le Rafale Tab, à ce bien, ça permet d'ouvrir visuellement le toit ou de venir l'opacifier avec un effet très technologique qui est trop bien pour vous protéger de la chaleur et des UV. Maintenant, je dois le dire, aujourd'hui, il a fait chaud pendant l'essai et un toit ouvrant nous a manqué. Ça aurait été top d'avoir le choix entre toit ouvrant ou option Solar Bay, voire option toit classique si vous n'avez pas le budget. Là, on aurait au max, mais visuellement, quand même, ça va clairement faire son effet et ça vient rajouter cet esprit premium au Rafale. Donc, bon point. Et d'ailleurs, les amis, un petit détail que je n'avais pas vu pendant la présentation statique, vous aviez noté ce petit avion-là. Ça a de la gueule. Alors, le coffre, je vous montre visuellement à peu près ce que vous allez pouvoir mettre. Je ne pense pas que ce soit le plus grand coffre du monde, mais il y a de quoi faire. Sachant qu'en plus, quand vous oubliez la roue de secours, vous allez avoir encore un petit peu d'espace en-dessus. Et un petit détail aussi à noter que j'aime bien, c'est cette plage arrière parce qu'elle, évidemment, elle peut remonter avec le coffre. Mais comme ils ont mis des fils élastiques, vous voyez, si jamais vous avez besoin de récupérer un truc, vous pouvez le faire. Par contre, faites attention. Quand elle est positionnée comme ça, le coffre ne veut pas se fermer. Donc, pensez bien à le rabattre délicatement et après, vous appuyez sur le bouton. Et là, la magie au port. Le petit point à savoir, c'est également, vous pouvez le voir, que les feux de recul sont dans le pare-choc. Ce n'est pas gravissime, mais si quelqu'un vous colle, faites attention sur votre marche arrière, ça pourrait surprendre. Et aussi, les amis, on se refait un petit kiff design, mais ce popotin, c'est fort. Alors, quand vous regardez ces petits arrondis très discrets qui sont vraiment créés par la lumière, c'est très Peugeot, très Gilles Vidal quelque part. Mais ce qui est fort, c'est vraiment d'avoir réussi à mettre plein de petits éléments tout en subtilité, mais qui viennent donner du volume et même ce travail de pare-choc, il est puissant, mais en même temps, pas trop musclé, c'est vraiment fait en intelligence et ça lui apporte du caractère à ce popot. Eh bien, les amis, c'est le moment on parle un petit peu de la conduite et évidemment, je commence par une petite situation urbaine citadine pour une raison simple, c'est que déjà, là, on est sur des pavés et la voiture est franchement très bien amortie. Et l'autre point à garder en tête, c'est qu'on a une voiture dotée du fort contrôle et c'est incroyable pour la mobilité du véhicule, c'est-à-dire que regardez à quel point ça braque, regardez là, bim, je tourne ici et je change de cap et hop, je tourne complètement et je rechange de cap et en fait, c'est d'une aisance, ça donne vraiment une directivité à la voiture qui est top et qui s'adapte en fonction de si vous roulez vite ou à faible allure. Ça fonctionne encore plus fort quand on est à faible allure et je vous assure que le ressenti est incroyable. J'en avais déjà parlé mais encore une fois, je me demande s'ils l'ont pas un peu affiné spécifiquement pour le rafale, le ressenti est ultra appréciable. Et déjà, un des points à noter, c'est que cette voiture, regardez, si je vais ici et que je vais dans la partie électrique, là, on est en 100% électrique. Un moteur hybride qui n'a même pas besoin d'être branché et qui va vous offrir des consommations plutôt sympathiques et qui fait que là, j'ai ce petit effet tapis volant des véhicules électriques. Et ça, je dois le dire, c'est quand même assez appréciable parce que forcément, quand vous n'avez pas envie de taper dedans, vous avez un moteur électrique qui vous accompagne délicatement, qui consomme moins et qui ne fait pas de bruit. Et là, regardez, petite accélération, le moteur thermique va délicatement se mettre en route et je peux avoir une accélération un petit peu plus conséquente. Et donc maintenant, on sort de la zone citadine pour avoir une approche un peu départementale si on était dans un environnement français. Et ce qui va être cool, c'est qu'on va avoir une route qui va dérouler un petit peu et vous allez vous rendre compte que c'est une voiture franchement très appréciable parce qu'effectivement, dans certains cas, elle va se dire tiens, il n'est pas en train de me demander beaucoup d'accélération, je vais mettre en 100% électrique et de l'autre côté, on a donc cet effet tapis volant mais aussi une sensation de voiture saine, de voiture dans laquelle on a un sentiment de sécurité et un dynamisme qui est franchement appréciable. C'est-à-dire que je vais parler très honnêtement, c'est quelque chose qu'avant, on avait chez Renault, Peugeot plutôt, l'inverse, et qui est en train de passer chez Renault et c'est un bon point. C'est-à-dire que la conduite plutôt dynamique, la conduite un peu plaisir, vous allez la toucher un petit peu, je trouve, sur ce Renault Rafale et en côté de ça, on a le Ford Control qui fait que c'est une voiture qui est directive et qui fait que ça se balance un petit peu dans mes hanches et là, on a une courbe un peu sympathique, je mets un peu de vitesse et je suis serein. Je ne vais même pas si vite que ça mais je vais un peu vite et je suis serein. Et il faut le dire, c'est très agréable à ressentir. C'est un petit bonheur à prendre en main à faible allure, à grande allure, la voiture est vraiment très appréciable. honnêtement, c'est top. Et évidemment, ça donne envie d'un truc tout bête, c'est de potentiellement découvrir la version 300 chevaux avec les 4 roues motrices, les 4 moteurs et les 64 boîtes de vitesse. Je dis ça en rigolant mais c'est vrai que techniquement, j'ai un peu de mal à suivre parce que techniquement parlant, quand je vois cette base-là avec 200 chevaux et le petit côté plaisir de conduite et en même temps le petit côté confort que la voiture apporte, je me dis, mais attends, s'ils sont venus affiner le châssis avec les équipes d'Alpine, affiner la mise au point, affiner la directivité du Ford Control pour un côté un peu plus sportif, eux, ils parlent de voitures sportives, je demande à voir, j'ai envie de les croire, mais on va tester avant de parler. Je dois le dire, ça va être très appréciable. Surtout si en plus, on gagne un peu en puissance parce qu'un des problèmes que je vais être obligé de noter sur ce nouveau Renault Rafale, c'est que cette boîte, alors si je ne dis pas de métier, je crois qu'on a un moteur hybride qui factuellement offre 5 rapports mais on a également un alterno-démarreur qui est équipé de 2 rapports qui offre la partie électrique et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on conduit normalement, le point fort, c'est que la voiture est très discrète et honnêtement, c'est un bonheur. C'est-à-dire que là, si je mets un peu de gaz, le moteur, alors qu'on a un 3 cylindres, il ne ronronne pas plus que ça, il va quand même me donner l'accélération que j'ai demandé et donc en ressenti volant, c'est super agréable et franchement, petit plaisir. Le truc en fait qui est embêtant, c'est qu'il s'est passé un moment où littéralement ce que j'ai voulu faire, c'est juste, regardez, je vais mettre pied au plancher et là, la voiture, elle accélère. Il vient de se passer deux secondes entre le moment où je mets pied au plancher et le moment où la voiture accélère et c'est trop long et pour être concret, j'étais en mode confort hier, je déporte la voiture pour dépasser, je mets pied au plancher sans mentir, je pense qu'il s'est passé trois secondes, quatre secondes avant que la voiture se dise, hé, attends, il a demandé un truc sur la pédale là, qu'est-ce qu'il veut ? Ah, accélérer, ok, on y va, sauf que j'étais dans une situation de dépassement, j'étais déjà déporté et si je ne m'étais pas laissé de la marche et qu'une voiture est arrivée en face avec peu de temps de dépassement, ça aurait été accident ou alors j'aurais dû faire une manœuvre d'urgence risquée. Et ça, c'est quelque chose qui, pour les gens les plus exigeants parmi vous, va être un peu problématique. Globalement, si vous conduisez de manière fluide, intelligente et tempérée, pas de soucis, c'est vraiment, moi je trouve ça très agréable, la voiture est silencieuse, quand vous sollicitez un petit peu le moteur, vous avez ce ronronnement typique des trois cylindres mais un peu feutrés qui fait que c'est juste agréable à prendre en main et notez que là, je conduis en vous parlant et qu'on déroule quoi, vraiment et on a une sensation de confort, la liaison au sol est vraiment bonne et vous isole un petit peu de la route mais en vous envoyant quand même quelques informations sur l'état du bitume, moi j'apprécie vraiment ce qui est proposé et je me sens bien dans cette voiture, j'ai même envie de conduire un peu plus vite, non franchement c'est très 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 appréciable. Le truc qui fait défaut selon moi, c'est malheureusement cette boîte, pas tout le temps, mais si typiquement on se met en mode route de montagne et on essaye d'arsouiller un petit peu, il va en manquer, il va en manquer un peu quelque part, il y a un moment la boîte ne va pas suivre ou elle ne va pas comprendre que je lui demande une relance ou vraiment il y a des moments où on se dirait qu'elle se dit je ne sais pas quel rapport je dois mettre donc laisse-moi 3 secondes, ok allez je tente la 3 et on y va. Et ça c'est le petit point dommageable parce qu'en dehors de ça, qu'est-ce que c'est bien fait et qu'est-ce que c'est agréable à conduire et qu'est-ce que c'est souple et puis ce moteur hybride full hybride E-Tech 200V il faut commencer à suivre sur le naming ben ça fonctionne bien punaise que ça fonctionne bien c'est-à-dire que là hop là la boîte elle a mis un peu de temps voilà typiquement c'est ça en fait c'est un moteur qui est pensé pour l'efficience ça leur permet je crois d'avoir juste 105 grammes de CO2 en émission donc c'est top c'est top pour la finance c'est top pour la planète éventuellement mais le problème c'est que la voiture cherche tellement l'efficience que quand vous commencez à lui dire à ce moment précis là maintenant tout de suite mon pote on y va elle va te dire alors attends moi je suis pas pour la pollution donc je vais voir avec tous les éléments de la voiture si j'ai le droit de t'en donner un petit peu et malheureusement c'est un peu contradictoire parce qu'on est dans le Renault Rafale et que ce soit dans le dessin de l'habitacle à travers cette version esprit alpine ou dans le style extérieur le style extérieur de cette voiture fait croire que c'est un bolite fait pour tabasser la route et bien évidemment t'as la sensation que t'as une petite sportive donc inconsciemment c'est très inconscient mais c'est une réalité et bien t'as envie d'envoyer un petit peu et en réalité la voiture n'est pas complètement faite pour ça c'est une berline routière enfin SUV coupé routier là pour le confort là pour balader tranquillement planer sur la route et ça elle le fait bien la conduite dynamique elle a les trains roulants elle a les capacités pour le faire mais elle n'a pas le moteur pour vous suivre de manière brutale de manière violente et quelque part ce n'est pas un problème quand on sait la clientèle qui finira par acheter cette voiture en attendant la version 300 chevaux un détail aussi dont on peut parler c'est les petits affichages qu'il y a derrière le volant et c'est plutôt sympathique là par exemple la consommation après je viens de taper dedans on a plein de petits éléments qui sont assez cool notamment les flux d'énergie directement derrière l'écran l'autre point que j'aime bien c'est l'écone moniteur pour les plus efficients d'entre vous on peut également avoir le rappel de toute la partie multimédia et sinon la carte de Google Maps en grand des petits détails et puis là regardez je peux me mettre à ma vitesse en position centrale et les assistances de conduite enfin franchement c'est plutôt fait de manière intelligente j'aime beaucoup quand je conduis j'ai le choix on est donc sur auto-route les transitions sont folles ici alors regardez là on va parler de maintien de voie le système est activé et c'est royal franchement c'est un des meilleurs systèmes que j'ai utilisé là ça tourne légèrement sur la gauche et la voiture suit sans aucun souci elle me dit quand même de tenir mon volant on a les bandes qui me permettent de vraiment visualiser que je suis bien placé sur la route je vais essayer de vous mettre ici l'affichage qui vous permet d'avoir le côté assistance de conduite si je le retrouve allez montre-le moi les transitions sont trop longues et là vous voyez elle me dit t'inquiète pas mon pote je te sécurise au centre de la voie et là franchement c'est royal et puisqu'on est sur auto-route en Espagne donc à 120 km heure on va aussi on arrive tout de suite sur un meilleur bitume et là c'est forcément moins brillant parce que j'allais vous dire la voiture est peut-être un peu bruyante mais c'était des bruits de roulement et là le bitume vient de devenir de meilleure qualité et c'est fort agréable un autre truc qu'on peut faire c'est regarder si on est en 100% électrique non on a du moteur thermique qui tourne mais qu'est-ce que c'est agréable le bruit est ok vraiment ok on a un petit peu de bruit d'air forcément mais j'ai pas besoin de forcer sur la voie c'est très enfin c'est ce qu'on appelle une routière les amis avec encore une fois ce maintien dans la voie là je vais lui dire que comme on est une voiture devant change de voie on va voir comment elle réactive le système elle repasse quand au vert elle repasse pas au vert ah elle est repassée au vert et là regardez ça tourne légèrement à droite on va même la laisser dépasser voir comment elle se compare elle est calée au sol ah là là c'est efficace comme on aime et attendez je teste un petit truc je veux voir si je me mets à gauche par exemple elle se dit je veux rester à gauche j'ai l'impression j'ai l'impression que j'ai un petit doute mais presque je dirais oui j'ai l'impression qu'elle tient ma position carrément mais honnêtement pour l'avoir déjà testé à l'époque sur Mégane électrique je crois le système de maintien dans la voie couplé au régulateur adaptatif chez Renault est un petit bonheur à utiliser et ce Renault Rafale sur autoroute oh c'est doux oh là là c'est doux et en même temps aussi la liaison au sol parce que là on est sur autoroute on a fait du pavé on a fait du bitume un peu abîmé on a arsouillé un petit peu parce que ça tourne pas beaucoup en Espagne et dans toutes les circonstances j'ai presque l'impression d'avoir des suspensions adaptatives parce que peu importe ce qui se passe elles sont je trouve calibrées de manière très intelligente et ferment juste comme il faut pour qu'on ait cette sensation dynamique cette sensation de maîtrise de la caisse et en même temps toujours une sensation de confort appréciable et du coup c'est bien quoi c'est bien je peux pas vous dire autre chose c'est des trucs que je retrouve plus trop chez Peugeot et là j'avoue que j'aime bien franchement j'aime bien et le petit point conso les amis faut qu'on aille choper l'avion on est à 6 litres sur les 47 derniers kilomètres et 7 litres invisiblement sur 236 kilomètres fait donc en soi c'est bien parce que forcément il y a des moments où tu vas taper un peu dedans et c'est pas si fou et après dès que tu te tranquillises et que tu profites de l'efficience et bien la conso elle tombe alors en usage urbain franchement je pense qu'on peut tomber un bien bas et en plus ce moteur hybride à part sa boîte qui te suit pas quand tu le souhaites il est franchement très doux bien feutré pas trop bruyant malgré son 3 cylindres j'ai beaucoup aimé le moteur côté motorisation honnêtement et consommation aussi je crois qu'ils tiennent un vrai truc c'est un vrai avantage bon ben les amis je crois que ça y est on a terminé cette vidéo ce petit essai du Renault Rafale je vous avoue qu'on s'est donné du mal vous vous rendez vraiment pas compte mais je vous jure qu'on s'est donné du mal pour essayer de vous faire une vidéo qui change un petit peu de tout ce que les copains ont pu faire et je dois le dire c'est ce qu'on appelle une bonne voiture il y a évidemment notamment sur l'aspect moteur boîte des points d'optimisation mais je crois que les gens qui vont s'offrir cette voiture vont quand même y trouver leur compte à savoir qu'en plus après il y aura la version 300 euros je crois qu'on est en train de tenir en truc parce qu'elle a de la gueule et surtout encore une fois ce qu'il faut se mettre en tête certains vont croire que c'est une copie de Peugeot je peux vous le dire que pour bien des aspects à mon sens c'est mieux qu'une Peugeot et c'est peut-être mieux que certains véhicules plus premium qui ont peut-être un petit peu plus de fainéantises à l'heure actuelle là où Renault essaye de prouver quelque chose et j'ai envie de vous dire que c'est une voiture qui me plaît beaucoup et qui est très agréable à filmer vraiment c'est assez rare de nos jours d'avoir une voiture on se dit mais c'est trop beau attends viens on refait un plan viens là la lumière regarde comment elle tombe et même là j'observe ce profil et encore une fois les amis gardez un truc en tête c'est que comme c'est un SUV coupé et qu'ils veulent garder du coffre de la place la chute de toi n'est pas la plus optimale qui soit et pour autant j'ai pris plaisir à tourner cette vidéo donc j'espère que vous vous avez eu les informations nécessaires que vous avez kiffé il faut qu'on aille rendre la voiture au moment où on est en train de tourner ce plan on est à la bourre il y a un avion qui nous attend je vous fais des gros bisés pour que vous le fassiez donc envoyez nous de l'amour et on continuera à essayer de vous en donner c'est une fin de vidéo à très bientôt merci à Nolan de m'avoir aidé sur ce petit tournage allez il faut qu'on file pour de vrai